Alors donc, Bishop, c'est ce mec-là, vous voyez ? Il a une bonne gueule. C'était un gars extrêmement réputé en tant qu'analyste. Il y a des chapitres entiers de livres d'analyse contemporaine qui parlent des théorèmes de Bishop. C'était un mec apparemment très gentil qui était très apprécié de ses collaborateurs. Et un jour, on lui a demandé de faire un cours de logique et les étudiants ont protesté. Ils ont dit, mais non, l'implication, ce n'est pas non A ou B, c'est en part de A, en démontre B. Et Bishop, qui était très ouvert, s'est commencé à réfléchir là-dessus et il s'est converti à Brouwer à la suite de son cours de logique. En tous les cas, c'est ce que raconte Gabriel Stolzenberg sur pourquoi Bishop, un jour, a changé de paradigme. Voilà. Alors ça, c'est un bouquin qui date de 1967. Donc on arrive bientôt au cinquantenaire. Et il est resté largement ignoré pendant très longtemps. Moi, par exemple, j'ai découvert ce bouquin dans les années 80, je crois seulement. Immédiatement, j'ai couru chez tous les éditeurs français pour leur dire que je voulais le traduire. Et évidemment, personne n'en voulait parce que ce n'était pas commercial. Et en plus, les conseillers scientifiques de l'époque n'appréciaient pas du tout ce genre de bouquin. Bon. Alors, d'abord, je vous montre un tout petit peu la table des matières. Alors, il faut que j'arrive à mettre ça. Ah, voilà. Donc voilà, le chapitre 1, c'est un manifeste constructiviste. Ça commence par une analyse de ce que sont les mathématiques qui nous a été exposée par Alain. Et puis, la composante idéalistique et la composante constructive des mathématiques. Ensuite, c'est un traité d'analyse usuelle. Donc, il y a une toute petite introduction sur les ensembles et les fonctions, le système des nombres réels, les suites, les fonctions continues. Donc, quand on lit le chapitre des fonctions continues, on est un tout petit peu surpris parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que d'habitude. Les fonctions continues sont les fonctions qui sont uniformément continues sur tout intervalle fermé. C'est ça, la définition de Bishop. Alors, on sait bien que c'est la même chose que les fonctions continues des maths classiques, mais ce n'est pas la même définition. Bon, après, il fait de la différenciation et c'est la différenciabilité continue aussi qui intervient là. Après, il parle d'intégration et il démontre le théorème fondamental qui élit la différenciation et l'intégration. Donc, ça, c'est les bases minimales. Ensuite, il fait un chapitre de théorie des ensembles qui est tout à fait passionnant. C'est-à-dire, moi, quand j'ai lu ce chapitre-là, je me suis dit, ah, je comprends enfin ce que sont les mathématiques. Parce que jusqu'à présent, jusqu'alors, je ne comprenais pas bien. Après, il fait un chapitre sur les espaces métriques. Il fait un chapitre d'analyse complexe en démontrant le théorème de Riemann sur le fait qu'on transforme un ouvert, simplement connexe, en un autre par une application halomorphe. Et puis, il démontre aussi le théorème de Picard. Mais il le démontre sous une... Alors, ce qui est très étonnant là-dedans, c'est que quand on lit ce livre, on a l'impression de lire un livre visuel de mathématiques. Or, tout est algorithmique. Enfin, en tous les cas, il nous l'annonce. Et si on regarde bien, effectivement, c'est assez algorithmique. Après, il y a un chapitre sur la mesure, alors là, qui est encore beaucoup plus spectaculaire, parce qu'il introduit les Borréliens. Les mesures des Borréliens, vous savez que les réels constructifs forment un ensemble dénombrable pour les mathématiques classiques, donc ils sont de mesure nulle. Et c'est donc très embêtant pour la théorie de la mesure, ce qu'on croyait avant. Et là, par contre, il en fait une qui est très bonne. Et il démontre, en fait, un théorème très important, qui est que si un ensemble Borréliens est de mesure non nulle, il y a un point dedans. C'est une chose que vous ne trouvez pas dans les traités classiques. On ne sait pas calculer un point dans un ensemble Borréliens de mesure non nulle. Lui, il sait parce qu'il a bien défini ce que c'est que la mesure. Donc c'est très, très spectaculaire. Ensuite, il a un bouquin sur la théorie de l'intégration, les espaces LP, les mesures produits. Après, il parle d'opérations limites en théorie de la mesure, d'espaces linéaires normés, du théorème spectral de Hilbert, un tout petit truc sur les espaces localement convexes. Et puis, après, mesures de harres sur les groupes localement compacts, dualité de Fourier, et le théorème de Gelfand sur les algèbres de Banach commutatives. C'est-à-dire qu'il fait, en gros, ce qu'on fait aujourd'hui jusqu'en master à l'université. Et pourquoi c'est si étonnant ? C'est parce que tout est algorithmique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Bon. Ah, voilà, maintenant, on est transparent. Ah. Fenêtre, plein écran. Magnifique. Bon, donc, voilà. Ça, c'est le titre. Alors, l'état des lieux au moment de l'apparition du livre de Bishop. Alors, les mathématiques se sont énormément développées au XXe siècle. Il y a quelques textes marquants. Donc, il y a un texte de Poincaré, d'Henri Poincaré, en 1909, qui est publié dans Revue de Mataphysique et de Morale, c'est-à-dire une revue de philosophie. Et il parle de la logique de l'infini. Et il s'insurge contre la nouvelle axiomatique qui est proposée par Zermelo pour la théorie des ensembles, en disant que tout ça ne tient pas très bien debout, que les éléments qu'on fait sortir par la porte rentrent par la fenêtre, et que ce n'est pas très sérieux, tout ça. Voilà. Alors, il faut dire qu'avant, les paradoxes sur l'infini qui sont apparus, paradoxes de Russell, etc., il était plutôt pour, le cantorisme. Mais il a changé d'avis quand il a vu les paradoxes et il s'est mis à beaucoup réfléchir. Voilà. Alors, Brouwer a beaucoup écrit pour essayer de combattre le point de vue dominant et développer ses propres mathématiques. Donc, un bon résumé se trouve en 1951, lecture sur l'intuitionnisme. Mais évidemment, ça ne fait que refléter l'état où il était arrivé à cette époque-là, parce qu'il a mené la bagarre depuis très longtemps. Il y a aussi Hermann Weim qui s'est insurgé contre les mathématiques telles qu'elles étaient pratiquées à l'époque. Il a dit que, dans le fameux traité d'As Continuum, il fallait arrêter de considérer des ensembles arbitraires de nombres réels, mais seulement des suites de nombres réels, et essayer de baser toute l'analyse sur seulement les suites de nombres réels. Donc, ça a été traduit et commenté avec d'autres écrits par Jean Larjot. Il y a un texte très court et très intéressant de Kolmogorov en 1925 qui essaye d'expliquer le point de vue intuitionniste sur le tir exclu et pourquoi on ne peut pas admettre le principe du tir exclu de ce point de vue. Kolmogorov donne une explication suffisamment claire pour qu'aujourd'hui on dise que l'interprétation la plus commune de la logique intuitionniste est due à Brouwer, Etting et Kolmogorov. On dit ça à l'interprétation BHK. Alors, il y a un texte de Hubert, de Hilbert, excusez-moi, ça commence par Hubert. Donc, sur l'infini en 1926 où il explique que désormais on est rentré dans la théorie des ensembles à la Cantor et que c'est ça qui est le paradigme des mathématiques et il explique aussi le projet de formaliser et donc de certifier la possibilité, de certifier ce qu'on écrit aujourd'hui en théorie des ensembles infinis. Vous avez aussi un petit texte de Etting qui explique après 30 ans de combat intuitionniste où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est un truc où vous avez certaines des références qui sont citées. Alors après, je vous montre deux petits bouquins absolument remarquables que je trouve on n'en parle pas assez. C'est Goodstein, Recursive Number Theory, 1957, et Recursive Analysis. Donc dans Recursive Number Theory, il fait une théorie en gros des fonctions primitives récursives qui est une théorie sans logique. C'est-à-dire les fonctions primitives récursives sont définies par récurrence et par composition à partir des fonctions de base et les théorèmes sont démontrés par récurrence. C'est tous des théorèmes universels, c'est-à-dire il y a un quantificateur universel qui est présent de manière non-dite mais il n'y a pas de quel que soit il existe ou tout ça. et bien que ce soit très difficile à digérer parce que c'est extrêmement technique, il fait quand même une... il montre qu'il y a une partie impressionnante des mathématiques qui peut être écrite dans ce système et après il récidive avec récursive analysis où il introduit aussi des variables pour des fonctionnelles primitives récursives. Et donc ça voulait dire qu'il y a un certain point de vue constructif extrêmement dur, extrêmement minimaliste qui fonctionne bien pour faire beaucoup de mathématiques. Mais évidemment, ce n'était pas écrit dans le langage mathématique usuel. C'était écrit un peu dans un langage de logicien. Pendant ce temps, en Russie, il y avait l'école constructive de Markov qui travaillait depuis longtemps et Chanin a fait une sorte de synthèse en 1962, constructive real numbers and function spaces, mais on l'a connue en Occident que seulement en 68 après sa traduction anglaise. Donc le point de vue de Markov et de Chanin, c'était de dire que tous les objets mathématiques sont des assemblages de lettres dans un alphabet fixé une fois pour toutes. Et par exemple, un nombre réel, c'était l'assemblage de lettres qui définissait la machine de Turing qui calculait un développement, pas un développement en base B, mais des approximations successives du nombre réel. Une fonction, c'était une machine de Turing qui prenait en entrée des codes de nombre réel et sortait, données en sortie des codes de nombre réel, enfin des choses comme ça. Et il se passe quand même pas mal de choses dans cette... Enfin, il démontre beaucoup de choses. Et ce qui se passe en fait, c'est que tous ces gens qui essayent de donner un contenu extrêmement constructif aux mathématiques, ils font des mathématiques qui sont contradictoires avec les mathématiques classiques. c'est très embêtant. Donc Brouwer, par exemple, il a un théorème qui dit que toutes les fonctions de R dans R sont continues. C'est gênant. C'est-à-dire, soit on choisit Brouwer, soit on choisit... Mais c'est quand même embêtant, parce que si on choisit Brouwer, là on se retrouve parmi les 1 pour 1 000 qui écrivent des choses que les autres ne comprennent pas. Et pareil, Chanin, il a un théorème qui dit aussi que toutes les fonctions réelles sont continues, point par point, mais que par contre, les fonctions réelles sur un segment borné, des fois, elles ne sont pas uniformes en continu. Alors bon, c'est embêtant, quoi. Donc, mais c'est quand même des gens qui ont essayé, à partir de préoccupations, disons, je veux comprendre le contenu de ce que je dis quand je fais des maths, et le seul contenu qu'ils arrivaient à trouver, c'était un contenu de calcul. Donc, aussi bien pour Brouwer que pour Chanin, enfin bon, ils ont fait beaucoup de boulot tout à fait remarquable, mais absolument irrecevable pour la communauté des mathématiciens. Voilà, alors, Bishop fait la révolution en 1967, c'était peu avant mai 68, mais c'était aux États-Unis. et c'était très, très étonnant. Parce que quand on lit Bishop, on a l'impression de lire un bouquin usuel, quoi. Et donc, quelqu'un vous montrait qu'on peut prendre les mathématiques telles qu'elles sont et les développer d'une manière telle qu'on met à jour en permanence un contenu explicite dans les théorèmes qui semblent abstraits. Et en tous les cas, ce que dit Bishop, c'est qu'il ne connaît pas un seul théorème qui a un résultat concret et pour lequel on ne trouvera pas de démonstration constructive. Ce qui est exactement l'opposé de ce que disait Hilbert. Hilbert disait pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire des mathématiques très abstraites ? C'est parce que même pour obtenir des résultats concrets, on est parfois obligé de faire les détours par de telles abstractions que jamais ça ne sera rendu constructif. Donc c'est vraiment deux points de vue complètement opposés. Et voilà ce que dit Hilbert en 1927, après avoir chassé Brouwer du comité éditorial des Matanalen, c'était comparé à l'immense développement des mathématiques modernes, j'avoue que je ne connais pas bien l'anglais pour trop traduire correctement, les quelques résultats isolés, incomplets et sans relation entre eux que les obsessionnistes ont obtenus. Enfin bon, ils se moquaient très férocement de Brouwer. Après, il y a un bouquin sur la théorie des ensembles, un grand classique, Foundations of Cet Theory, de Frankel et Bar-Hillel qui dit que dans quelques cas, les intuitionnistes ont réussi à trouver un contenu constructif à certains bouts du théorème, mais ça n'a pas fait des mathématiques. Et après l'apparition de Bishop, il y a une nouvelle émission de Frankel et Bar-Hillel et il ne mentionne absolument pas qu'il y a eu quelque chose de changé. Et le plus beau, c'est évidemment la citation de Bourbaki, les communs intuitionnistes dont le souvenir n'est sans doute destiné à subsister qu'à titre de curiosité historique. Voilà. Donc ça, c'est la situation au moment où Bishop produit son livre. Et donc, voilà ce qu'il dit dans l'introduction, dans le chapitre 1, un manifeste constructif. presque tout type de résistance concevable a été opposé à un traitement des mathématiques réaliste, directement réaliste. Il est temps de faire une tentative. Et ce qu'il dit dans la préface, c'est qu'on ne prétend pas, il dit, nous ne prétendons pas que le traitement idéaliste des mathématiques n'a pas de valeur. du point de vue constructif. Ce serait aussi stupide que de dire que les mathématiques non rigoureuses qui avaient lieu avant le XXe siècle sont sans valeur. En fait, tout théorème prouvé par des méthodes idéalistes nous présente un défi, trouver une version constructive et donner une preuve constructive de ce résultat. Et on peut dire que pour les bases de l'analyse usuelle, il a relevé le défi. Donc, ayant fait ça, il a parcouru les universités américaines pour exposer son point de vue. Il a été reçu de manière extrêmement polie et les gens continuent à faire leurs mathématiques comme avant, comme si de rien n'était. Donc, ça l'a un peu énervé, il faut reconnaître. Il a fini par traiter les autres de schizophrènes, ce qui n'était pas gentil. Voilà, alors donc, peut-être le plus frappant dans les cantons les bishops, c'est qu'ils changent les définitions. changent les définitions, mais il s'arrange pour qu'elles soient en gros équivalentes en mathématiques classiques aux définitions usuelles. Et il dit avec cette définition-là, je vais pouvoir utiliser la notion de manière constructive et algorithmique. Donc, typiquement, les fonctions continues sur un intervalle compact, comme on n'arrive pas à démontrer constructivement qu'elles sont uniformement continues, et comme ce qui est important, c'est qu'elles sont uniformement continues, on change la définition et on dit les fonctions continues sur un intervalle compact sont les fonctions uniformement continues. Voilà. Et comme ça, on est capable d'écrire des mathématiques qui sont tout à fait conformes aux mathématiques usuelles, qui ont un contenu constructif, mais qui n'obligent pas les mathématiciens classiques à adhérer au constructivisme. Les mathématiciens classiques lisent le bouquin et disent « Ah, tiens, il y a un contenu constructif à ce théorème, mais à aucun moment, il se dit « Tiens, il m'a interdit de faire des choses » puisque Bichaud n'interdit rien à personne. Il dit « Moi, je fais les choses de manière constructive » et après, souvent, il signale « Si vous admettez telle forme de tiers exclu, alors ce théorème classique se déduit très facilement du théorème dont j'ai donné la version constructive. C'est-à-dire qu'en général, il essaye de donner un théorème sous une forme où il n'y a plus grand-chose à faire du point de vue tiers exclu pour le rendre équivalent au théorème classique. Quand il n'y arrive pas, il change simplement la définition. En gros, c'est à qui se passe. Le fait que ça marche a étonné l'école de Brouwer. Ils ont dit « Finalement, c'est à peu près la même chose que ce qu'on faisait. Et puis, ils sont restés à faire les mêmes choses. Ça a étonné l'école constructiviste russe. Et puis, ils sont sans plus. C'est-à-dire, il n'y a pas eu une adhésion générale à ce nouveau point de vue. Je dis « C'est un point de vue. Minimaliste. » Parce qu'avec ce genre de définition qu'il adopte, tout le développement mathématique est acceptable par tout le monde. Il est acceptable par les mathématiciens classiques, il est acceptable par les constructivistes russes, par les constructivistes de Brouwer et par les gens minimalistes qui disent « Moi, je ne fais pas d'hypothèse bizarre. Je ne fais pas d'hypothèse bizarre comme le tir exclu. Je ne fais pas d'hypothèse bizarre comme toutes les fonctions sont produites par mon cerveau et donc j'arrive à vous démontrer qu'elles sont continues. Et je ne fais pas d'hypothèse bizarre en disant « Les seuls objets, c'est des assemblages de lettres. » Une sorte de point de vue ultra-formaliste. Donc, la divine surprise, ça a été pour les gens angoissés comme moi. Alors voilà, quand vous cherchez Bishop sur Wikipédia, voilà ce qu'ils vous disent. Enfin, ils vous disent plein de choses très intéressantes, mais en particulier, j'ai extrait cette page. Donc, les mathématiques sont le bon sens commun. « Ne demandez jamais si un énoncé est vrai avant que vous sachiez ce qu'il signifie. » Ah ah ! Donc ça, c'est une pique pour dire qu'en général, on ne sait pas ce que ça signifie, mais on admet le théorème. Et qu'est-ce que c'est qu'une démonstration ? C'est un argument complètement constructif, convaincant, pardon. Voilà. Donc c'est comme il disait dans l'autre, c'était « a straightforward realistic treatment of mathematics », c'est-à-dire quelque chose qui est directement... Et puis, « meaningful distinctions ». Alors, les distinctions qui ont du sens doivent être préservées, et là, ils pensent essentiellement à la distinction entre les énoncés qui ont contenu constructif, les démonstrations qui ont un contenu constructif et les autres. C'est une distinction. Il dit « il ne faudrait quand même pas l'oublier, ça a beaucoup de signification, et en général, les gens l'oublient. » Et donc, ça, c'est un truc qu'il a mis quand il est devenu un peu agressif et qu'il a traité les autres de schizophrène. Mais c'est en gros ce qui est dit dans la préphase, dans le chapitre 1, et puis dans le dernier truc sur la notion de vérité en mathématiques, qui est en annexe. Alors, ce qui se passait avant, c'est qu'on avait l'impression que les mathématiques usuelles, étant basées sur la théorie des ensembles, on ne pouvait pas faire grand-chose avec parce que les ensembles sont une notion trop floue, pour laquelle on a rapidement perdu l'espoir d'avoir le moindre modèle dans sa tête. Personne n'a jamais vu un univers cantorien et il est tout à fait exclu pour le moment d'imaginer qu'on prouverait qu'un univers cantorien est cohérent. Ça tient à Godel qui a démontré que pour démontrer que quelque chose est cohérent, il faut être plus fort que la chose en question. Évidemment, comme on a mis tout dans l'univers cantorien, toutes les méthodes les plus abstraites et les plus fortes, si on arrivait à prouver que l'univers cantorien était cohérent, ça serait absolument extraordinaire. Donc il n'y a aucun espoir de le faire depuis Godel, mais on en est quand même resté au programme de Hilbert, c'est-à-dire Hilbert disait on va vous montrer que les infinis de Cantor ne sont pas méchants en vous prouvant qu'on a une théorie formelle cohérente de ces infinis, ça a complètement échoué, c'est pas grave, on a fait comme si ça avait réussi. Alors évidemment, pourquoi ça a continué comme ça ? C'est parce que les mathématiques telles qu'elles sont faites de manière classique dans le cadre de la théorie des ensembles sont extrêmement efficaces. On a démontré des quantités de choses extraordinaires et en plus, on n'a jamais trouvé de grove contradiction. C'est-à-dire, jusqu'à présent, chaque fois qu'il y a un résultat vraiment concret, on ne trouve pas de contre-exemple et souvent, on trouve une preuve constructive. Alors, qu'est-ce que c'est que sa notion d'ensemble qui permet enfin de relire les... d'être à l'aise quand on fait, quand on réfléchit aux mathématiques usuelles ? Alors, c'est qu'il y a d'abord, il y a des notions de base qui sont prémathématiques, non susceptibles de définition, qui sont celles d'entier et de construction et peut-être aussi de raisonnement convaincant parce qu'on peut considérer qu'un raisonnement convaincant, c'est une sorte de construction, mais ce n'est pas tout à fait au même niveau. Donc, on peut commenter, mais on ne peut pas définir la notion de construction. En particulier, Bishop réfute le fait que toutes les fonctions calculables de N, enfin, des entiers naturels vers les entiers naturels seraient données par des machines de Turing. Il dit, il n'y a aucune preuve de ça, même si, de fait, chaque fois qu'on vous donne une fonction qu'on estime calculable, de fait, on est en général, on est capable de construire le programme de la machine de Turing qui va avec. Mais, ce n'est pas la même chose que d'avoir cette constatation et d'affirmer que toutes les constructions sont des machines de Turing, qui est un peu le point de vue du constructivisme russe de Markov et de Chani. Alors maintenant, une fois qu'on a ces notions de base, le chapitre 2 développe l'analyse de base, c'est-à-dire les nombres réels, les fonctions continues, la différenciabilité, l'intégration, de manière très intuitive et sans problème. Et puis, en fait, il met déjà en œuvre ce qu'il explique dans le chapitre 3, c'est quand est-ce qu'on considère qu'un ensemble est bien défini, c'est lorsqu'on a dit clairement comment construire ces éléments et ce que signifie l'égalité entre deux éléments qui doit être une relation d'équivalence démontrée constructivement. C'est ça, un ensemble bien défini pour Bishop. Et à quoi servent les ensembles bien définis ? Ça sert à faire des mathématiques et en particulier, c'est seulement sur les ensembles bien définis que l'on peut utiliser de la quantification universelle et existentielle. C'est-à-dire, dans la théorie de Zermelo, vous avez pour tout X, X n'appartient pas à X, par exemple, c'est un énoncé qui quantifie sur on ne sait quoi, quantifie sur l'univers de tous les objets comme si l'univers de tous les objets mathématiques était bien défini une fois pour toutes. Or, le point de vue constructif, c'est plutôt de dire que l'univers mathématique évolue au fur et à mesure que les années passent et que donc, on ne peut pas parler de tous les objets de l'univers mathématique une fois pour toutes, même si à un certain moment, on essaye de formaliser ce qu'on a fait. C'est-à-dire, le formalisme de Hilbert, bien compris, est quand même très, très utile. C'est-à-dire, à un moment donné, on fait une pause et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent ? Essayons de le voir sous une forme plus syntactique et plus formelle et souvent, ça donne des résultats très intéressants. Et alors, ils refusent l'ensemble des parties d'un ensemble parce qu'ils disent c'est quoi une partie d'un ensemble ? Je vais en parler un peu plus après, mais c'est quelque chose qui est trop flou pour pouvoir être défini une fois pour toutes et donc, je n'ai pas le procédé de construction d'une partie d'un ensemble qui est donné. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, ça ne répond pas à mon critère des ensembles bien définis. Par contre, ils pensent que l'ensemble des fonctions de A vers B lorsque A et B sont des ensembles bien définis est un ensemble bien défini. Pourquoi ? Parce qu'il dit je dois prendre un objet dans A, ça résulte d'une construction qui a été bien définie et à partir de cet objet, je dois fabriquer un objet dans B. donc, je dois faire une construction. Comme la notion de construction intuitivement est admise comme une notion de base, eh bien, l'ensemble des fonctions de A dans B est aussi bien défini. C'est plus clair pour les entiers naturels que pour les réels. L'ensemble des fonctions de R dans R c'est assez mystérieux en mathématiques constructives. Alors, pourquoi c'est assez mystérieux en mathématiques constructives ? C'est parce que vous devez donner prenez un X appartient à R donc là, il y a une construction vous avez une suite de Cauchy de rationnel et puis vous avez la preuve que c'est une suite de Cauchy. Lui, il prend des suites de Cauchy particulières où le module de convergence est défini une fois pour toutes. Donc, vous avez tout ça qui rentre dans la construction de l'objet X et à partir de cet objet X vous devez fabriquer un objet Y en R donc toutes les fonctions visuelles continuent satisfont à ça mais on n'utilise jamais ça, vous voyez. Or, a priori, on a droit d'utiliser ça. Donc, Bisson, dans son traité qui essaye d'expliquer les mathématiques constructives de Bishop dit il y a une question mathématique pertinente c'est est-ce que toutes les fonctions de R dans R ont un analogue en mathématiques classiques ? Imaginez une construction qui est à partir de X fabrique Y qui utilise de manière essentielle la preuve que X est une suite de Cauchy et non pas simplement la suite de Cauchy et bien vous n'aurez pas d'interprétation mathématiques classiques de cette chose-là. Ceci dit simplement pour vous dire que la notion de fonction en maths constructives est délicate voilà c'est pas une chose complètement évidente et Bishop laisse très vite tomber l'ensemble des fonctions de R dans R pour ne considérer pour ne considérer que l'ensemble des fonctions continue continue au sens fort c'est-à-dire uniformement continue sur tous les sur toutes les parties sur tous les segments bornés. Alors on peut considérer que le livre de Bishop réalise une variante du programme de Hilbert alors pourquoi c'est une variante et pas du tout le programme de Hilbert parce que d'une part il remplace les exigences finitistes du programme de Hilbert par des exigences constructives ce qui est beaucoup moins contraignant et en plus c'est très mal défini c'est-à-dire on se met d'accord quand on a une preuve on se met d'accord ah oui elle est constructive si quelqu'un dit non elle n'est pas constructive on discute quoi c'est-à-dire il ne prétend pas qu'il y a une notion définie une fois pour toutes de preuve constructive et puis ce n'est pas formalisé non plus il n'y a pas de système formel c'est juste je vous fais des mathématiques comme tout le monde fait des mathématiques de manière usuelle c'est-à-dire sans se référer à un système formel qui est ZFC donc ce serait plutôt le programme de Poincaré que le programme de Hilbert à mon avis car il n'y a pas de formalisation il a même un point de vue assez agressif contre la formalisation comme Poincaré d'ailleurs et là je pense que c'est bien d'avoir une notion intuitive de vérité de dire c'est ça le fondement de là à rejeter tout ce que la formalisation a permis c'est quand même un peu vache et surtout l'infini est correctement contrôlé c'est-à-dire ramené au fini comme le demande Poincaré donc le texte de Poincaré est très étonnant comme exigence c'est en 1909 il est mort en 1912 il n'a pas eu le temps d'écrire des mathématiques selon ses préceptes à lui donc on ne sait pas ce que ça aurait donné surtout quand il aurait vu poindre le rejet du tiers exclu par Brouwer je ne sais pas quelle réaction il aurait eu alors voilà le point le plus fort de ce programme c'est le deuxième ne jamais perdre de vue que toute proposition sur l'infini doit être la traduction l'énoncé abrégé de propositions sur le fini donc par exemple quand il fait un théorème d'analyse il parle de fonction mais une fonction il la voit comme donnée par des approximations rationnelles finies et puis il parle de nombre réel mais nombre réel il le voit que donnée par des approximations rationnelles finies et ce qu'il dit c'est qu'en fait si on lit bien ce qu'il écrit tout ça ne manipule que les approximations rationnelles finies et pas les trucs idéaux la suite de Cauchy en entier etc et oui le troisième point aussi est très très important éviter les classifications et les définitions non prédicatives donc les définitions non prédicatives c'est les définitions qui se mentent de la queue c'est à dire il ne faut jamais définir un objet par en haut il faut toujours le définir par en bas c'est à dire on fait des constructions par induction c'est à dire c'est les définitions par induction qui sont seules autorisées dans les mathématiques de Poincaré enfin du moins dans son point de vue à la fin de sa vie et c'est ça qui a été repris dans la théorie constructive des types ou des choses de ce style alors les nombres réels sont-ils tous calculables quand il définit un nombre réel il dit j'ai besoin d'une suite de Cauchy une suite de Cauchy c'est une opération explicite qui fabrique une suite qui vérifie certaines requêtes donc on a l'impression que ce sont uniquement les nombres réels récursifs mais c'est une fausse impression dit-il parce que je n'ai pas dit ce que c'était qu'une construction et même si en pratique toutes les constructions sont faites par des machines de Turing c'est juste une constatation pratique ce n'est pas un théorème ni une chose il y a aussi une chose c'est qu'une fois que vous avez imaginé une construction il y a un certain travail pour la transformer en algorithme qui tourne sur machine ce travail n'est pas évident il n'est pas automatique donc entre le point de vue du mathématicien qui imagine quelque chose qui est de nature algorithmique et sa transformation en un programme machine il y a un travail qui lui aussi qui n'est pas automatique non plus c'est-à-dire le passage de l'algorithme intuitif à l'algorithme mécanisé n'est pas automatique donc c'est pas possible de dire que tous les nombres réels sont donnés par des algorithmes Turing et la meilleure preuve en quelque sorte c'est que le premier théorème de Bishop sur les réels c'est qu'une suite de réels si on nous la donne de manière explicite on est capable de construire un autre réel qui est clairement distinct de chacun des réels de la suite et comme fait remarquer Bishop c'est presque la preuve initiale de Cantor donc on est là entre deux eaux d'une certaine manière si 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 je vous dis j'ai j'ai un nombre réel vous êtes en droit de me demander mais c'est quoi votre algorithme voilà par contre si je vous dis voici une fonction je suppose que j'ai une fonction des réels dans les réels je vais raisonner avec cette fonction sans savoir si elle est codable par une machine de Turing je vais raisonner de manière générale qui fait que le raisonnement sera admissible par un mathématicien classique tout ceci bien et donc c'est des mathématiques minimales minimalistes c'est à dire tout le monde ne peut être que d'accord avec ce qu'il y a c'est comme elles sont un peu plus difficiles au premier abord il y a beaucoup de réticences alors voici le donc après le bouquin de Bishop les logiciens ont été très très intéressés contrairement aux mathématiciens et donc John Michiel c'est un logicien qui a essayé de développer des systèmes formels qui s'adaptaient au constructivisme de Bishop et il dit qu'en fait par rapport à l'intuitionisme de Brouwer il y a très peu de choses qui se sont changées sauf que on ne parle pas des suites infinies arbitraires suites de Cauchy arbitraires on ne sait pas ce que c'est donc on n'en parle pas ce qui ne veut pas dire qu'on les rejette mais du coup il dit le théorème de le fait que Brouwer dit que toute fonction bien définie de R dans R est continue est un fait d'expérience mais ce n'est pas un théorème et il dit si on devait prendre la démonstration que donne Brouwer comme une démonstration convaincante on ne ferait plus des mathématiques au sens usuel de la chose donc il a une critique assez en même temps il admire Brouwer en même temps il dit il y a des endroits il est à côté de la plaque et pareil pour les constructivismes russes voilà donc Mill dit on a un métathéorème ce qui suppose qu'on a formalisé or Bishop n'avait rien formalisé que les seules fonctions qui sont prouvées et existées sont probablement continues donc ce métathéorème c'est très important quand on essaye de formaliser un morceau de mathématiques constructives on regarde si ce métathéorème est vérifié s'il n'est pas vérifié on se dit ça ne doit pas être une bonne formalisation des mathématiques constructives mais en général ça se passe dans l'autre sens c'est à dire les logiciens essayent d'imaginer quelque chose de très correct qui passe bien selon les standards de Bishop et ils constatent qu'effectivement le métathéorème a lieu alors qu'est-ce qu'on peut dire à propos du programme d'Hermann Veil donc Hermann Veil il a fait un programme de travail dans Das Continuum et il n'a pas tellement appliqué enfin en tous les cas il n'a pas réécrit les mathématiques dans ce standard-là mais ça serait intéressant de savoir si ces grands articles le théorème de Peter Veil et tout ça est-ce que quand il les a écrits ça rentrait dans son paradigme du Das Continuum qui était d'éviter les choses trop abstraites comme la borne supérieure d'un ensemble arbitraire de nombreux réels il a dit on va tout faire avec des suites soit des suites de rationnel pour définir les réels soit des suites de réels qui sont des sortes de suites doubles de rationnel enfin avec un indice rationnel ça vous fait si vous imaginez qu'un réel c'est une fonction une certaine fonction de n dans q à ce moment-là une suite de réel ça va être une fonction de n fois n dans q satisfaisant pour chaque indice n ici les requêtes qui sont demandées ici donc et q c'est un ensemble qui est isomorphe à n donc ensemble c'est un ensemble discret, dénombrable il n'y a pas de problème donc voilà c'était très raisonnable le point de vue d'Hermann Veil mais Hermann Veil a été très enthousiaste sur quand il a lu Brouwer et puis il n'a jamais essayé d'écrire des preuves qui évitaient le recours au tiers exclu dans ce cadre-là c'est-à-dire on peut faire des mathématiques à un niveau tout à fait raisonnable c'est-à-dire les objets qu'on manipule sont essentiellement des suites d'entiers ou de rationnels c'est ce qui est proposé dans Das Continuum et puis admettre pour autant le tiers exclu sur ces objets c'est-à-dire le tiers exclu c'est par exemple qu'une suite comme ça est ou bien identiquement nul ou bien pas identiquement nul bon c'est pas une forme très excessive de tiers exclu donc c'est mais à l'époque quand Brouwer quand quand Hermann Veil écrit Das Continuum il parle pas du débat au sujet du tiers exclu donc je peux pas vous dire ce qu'il en a pensé vraiment peut-être qu'il y a quelqu'un de plus compétent dans la salle qui pourrait le dire mais en gros on peut dire qu'il réalise le programme de Das Continuum Bishop dans son traité d'analyse parce que les espaces métriques qu'il considère sont essentiellement les espaces métriques séparables donc c'est tous des trucs qui sont codables par des suites d'entiers ou des suites de rationnels donc le contenu du bouquin est très proche du contenu des mathématiques constructivistes russes sauf que comme il faut pas d'hypothèse un peu lunatique comme quoi tous les objets seraient récursifs il peut pas démontrer des théorèmes bizarres que démontrent les russes il en est très content comme ça il est d'accord avec tout le monde mais en gros moi j'estime que quand même le bouquin de Bishop est une certaine réalisation du programme d'Hermann-Weil en étant un peu plus exigeant sur la nécessité que tout soit algorithmique alors je peux donner je peux dire deux mots sur la calculabilité intuitive à la Brouwer versus la calculabilité mécanique à la Turing alors je fais ça uniquement pour les suites d'entiers alors c'est quoi la notion de calculabilité mécanique à la Turing c'est que f est calculable et Turing est calculable s'il existe alors il existe une fonction g de n fois n dans n je crois que c'est ça primitive récursive qui calcule f ça veut dire quoi qu'elle calcule f si vous voulez c'est une machine de Turing qui est en train d'exécuter un programme à chaque étape du programme on dit où on en est quoi en gros donc ça veut dire que excusez-moi je déconne un petit peu excusez-moi je vais dire ça alors ça calcule une fonction de la n c'est ça si g2 m égal 0 je ne dis rien concernant je vais y arriver ou pas concernant quoi voilà oui j'ai deux arguments c'est à dire j'ai un argument pour dire je suis en telle je suis je suis à telle étape du calcul je suis à l'étape m du calcul et j'essaye de calculer f de p d'accord alors si g2 mp égal 0 je ne dis rien concernant f de p et puis si g2 mp est supérieur à 0 et que c'est la première fois pour que ça arrive pour p alors f de p égal g2 mp moins 1 c'est à dire à un certain moment j'ai calculé quelque chose bon je ne vais pas dire si je calcule 0 je ne vais pas dire que j'ai calculé 0 donc je décale de 1 voilà donc vous voyez que vous avez une fonction tout à fait élémentaire les primitives récursives il n'y a aucun problème sur sa définition et ça décrit c'est une manière de décrire les fonctionnements des machines de Turing et quand est-ce que f est partout défini f est partout défini si quel que soit p il existe m g2 mp est différent de 0 donc vous voyez que dans la définition de la calculabilité au sens de Turing vous avez un procédé constructif qui est parfaitement bien défini c'est la machine de Turing et puis pour que ça définisse une fonction de n dans n il faut avoir un quel que soit p il existe m et quelle est la signification du quel que soit p il existe m en mathématiques classiques c'est vrai dans l'absolu pour tout p il existe m mais comme il n'y a pas de vérité absolue en mathématiques constructives ce quel que soit p il existait doit être prouvé constructivement et donc du point de vue de Bishop ou de Brouwer quand on regarde une fonction Turing calculable on s'aperçoit que sa définition n'est claire que si on dispose déjà d'une définition claire constructivement intuitivement de ce que signifie quel que soit p il existait vous avez besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'une fonction explicite qui calcule m à partir de p vous voyez bien que ça se mord la queue et donc si c'est-à-dire on peut définir en maths constructive une machine de Turing qu'est-ce que c'est qu'une fonction Turing calculable ça c'est une définition mais vous voyez bien que pour certifier que j'ai défini bien une fonction f vous êtes obligé de faire des mathématiques plus profondes quoi c'est-à-dire la définition classique n'est pas acceptable constructivement parce qu'en mathématiques classiques on considère que ça c'est une vérité c'est un énoncé qui est vrai ou faux dans l'absolu or en mathématiques constructive on considère qu'il n'y a aucun énoncé qui est vrai ou faux dans l'absolu sauf à partir du moment où on l'a démontré à ce moment-là il devient vrai ou si on a démontré qu'il conduit à une absurdité à ce moment-là il devient faux mais entre-temps on est dans le flou quoi voilà alors un truc tout à fait passionnant dans le livre de Bishop c'est les Borréliens alors les Borréliens d'abord il faut savoir ce que c'est qu'une partie de grand R alors lui il va définir une partie disons de S pour S un ensemble bien défini il dit on pourrait dire je vais rajouter une propriété des éléments de S je vais dire c'est la partie qui est définie par cette propriété mais il n'a pas envie de dire ça parce qu'il ne sait pas bien ce que c'est qu'une propriété en général donc il préfère utiliser un point de vue catégorique donc son point de vue catégorie c'est qu'une partie de F est donnée par un ensemble bien défini F et une injection de I dans S c'est à dire si X est égal à Y dans F ça doit impliquer constructivement que I de X est égal à I de Y dans S donc c'est ça une partie par exemple un réel positif ou nul c'est pas simplement un réel dont vous affirmez qu'il est positif ou nul c'est un réel qui est construit comme positif ou nul et donc c'est pas la même construction qu'un réel général c'est un réel avec une construction particulière et donc le point de vue ensuite il faut qu'il définisse quand est-ce que F I et G I et G J définissent la même partie ici etc donc c'est un point de vue extrêmement catégorique US si blablabla et donc il a cette notion de partie qui est déjà un peu inusuelle mais qui est tout à fait compatible avec ce qu'on dit en maths classique évidemment mais c'est un point de vue plus catégorique et après il définit il définit un borélien de base alors comment il fait pour avoir un borélien de base il prend une fonction F de R dans R qui est continue continue au sens fort et puis il dit je prends je prends deux parties j'ai A qui est l'ensemble des X tel que F de X est strictement positif et B qui est l'ensemble des X tel que F de X est négatif ou né et il dit voilà ça c'est c'est une partie borélienne de base c'est-à-dire tout tout borélien arrive avec son complémentaire en quelque sorte mais c'est un complémentaire constructif il n'est pas classique c'est pas égal exactement au complémentaire de A dans R peut-être que là c'est égal au complémentaire de R dans R mais c'est A qui n'est pas égal au complémentaire de B dans R et donc il définit ensuite l'opposé la partie complémentaire moins AB c'est BA et puis il dit les boréliens sont définis à partir de ça par un procédé inductif où on admet les réunions dénombrables et les intersections dénombrables et les compléments donc la réunion dénombrable en fait je crois qu'il lui suffit de la réunion dénombrable donc s'il a une si un borélien une famille de boréliens a déjà été bien définie famille dénombrable de boréliens bon ben ça c'est l'union des AN intersection des BN et il démontre que c'est de nouveau enfin bon je ne peux pas vous faire toute la théorie c'est un peu trop long mais ça marche très très bien c'est à dire de manière étonnante on arrive à avoir une théorie des boréliens complètement constructive alors que normalement c'est des objets qu'on a beaucoup de mal à appréhender alors est-ce que c'est exactement les boréliens des mathématiques classiques oui en mathématiques classiques c'est exactement les mêmes mais au moment de définir la mesure d'un borélien on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'ensembles qui sont considérés comme mesurables en mathématiques classiques dont la mesure n'est plus un nombre réel c'est autre chose alors quand la mesure est vraiment un nombre réel et quand elle est un nombre réel strictement positif et bien il est capable de fabriquer un élément dedans et c'est très surprenant quand la première fois vous lisez ça parce que vous dites ah oui mais les alors les seuls réels qu'on connaît sont les réels constructifs c'est dénombrable les dénombrables sont de mesure nulle enfin bon vous voyez comment est-ce qu'on va arriver à trouver un réel constructif dans un ensemble alors qu'ils sont de mesure nulle et donc c'est une contradiction apparente mais de manière très surprenante ça marche et bon évidemment on est surpris quand on lit Bishop de bout en bout mais je pense que la théorie des Boréliens c'est vraiment le truc le plus étonnant c'est étonnant que ça marche et évidemment c'est c'est parce que le gars connaissait très très bien ces Boréliens qu'il était capable de faire ça alors voilà je termine en vous montrant quelques références en relation directe avec Bishop alors d'abord il y a ce bouquin de 1967 qui a été fort heureusement réédité en 2012 c'était un long délai pour un best-seller par une maison d'édition obscure qui a demandé à Michael Bigson de faire une préface qui est une très belle préface qui resitue le livre dans son histoire alors en 1970 Martin Loeff écrit des notes sur les mathématiques constructives sans connaître le bouquin de Bishop c'est-à-dire apparemment il a dû finir d'écrire son bouquin vers 68 quelque chose comme ça il a vu le bouquin de Bishop il a dit mince c'est embêtant je devrais l'écrire autrement maintenant mon bouquin mais c'était trop tard mais c'est aussi un bouquin qui essaye de de ne pas trop prendre partie et de démontrer qu'il y a énormément de choses des maths classiques qu'on peut traiter de manière intuitionniste il y a ensuite les logiciens qui ont beaucoup travaillé dessus je vous cite uniquement Bisson qui a fait une sorte de de synthèse en 1985 de ce qui s'est passé en logique à partir des travaux de Bishop Bishop a modifié sa théorie de l'intégrale de Lebec pour la rendre plus facile à appréhender il n'a plus besoin des boréliens c'est dommage mais elle a une théorie plus facile en gros quoi L1 c'est le séparer complété de ce qu'il faut avec la bonne norme donc il y a un peu plus de mathématiques que dans le bouquin initial c'est plus facile à lire et ça aussi c'est un bouquin qui est resté non réédité il n'y a pas longtemps on le trouve à 200 euros sur le web et Springer depuis quelque temps réédite tous les bouquins sauf qu'il ne les réédite pas il les imprime à la demande et il fait un mauvais facsimilé enfin bon ça n'a rien à voir avec une réédition mais il vous le fait payer au prix fort donc je vous recommande vivement celui-là ne serait-ce que parce qu'il a les boréliens et parce que ça n'enrichit pas Springer qui est un voleur bien que tout le monde essaye y compris moi de publier chez Springer alors donc le bouquin de Bishop et Bridge donc Bridge c'est un gars qui a été convaincu par le point de vue de Bishop et qui a pas mal travaillé avec lui il y a eu en algèbre le bouquin de Mainz Ritzman-Rittenberg qui a fait le même travail pour les bases de l'algèbre que ce que Bishop avait fait pour les bases de l'analyse et c'est peut-être d'un certain un point de vue encore plus ouvert et plus large que celui de Bishop là vous avez les intuitionnistes purs et durs qui en 88 font le point sur ils n'ont pas mis de S mais ils auraient dû mettre un S puisqu'ils examinent systématiquement le point de vue russe le point de vue intuitionniste et un peu le point de vue de Bishop voilà je vous recommande beaucoup la review de Stolzenberg il y a un article remarquable de Richman la thèse de cherche sans les larmes il y a un petit bouquin absolument remarquable de Bridger Richman sur les variétés de mathématiques constructives aussi un texte de Richman intuitionnisme à généralisation qui dit en fait on fait exactement les mêmes mathématiques que tout le monde on a exactement les mêmes objets que tout le monde sauf que on utilise la logique intuitionniste et que donc c'est un peu plus général puisque si la logique classique rajoute des axiomes douteux voilà il y a Isshira et Père Martine voilà je crois que c'est terminé ah oui ça tant pis je ne fais pas voilà il y aura le débat ce soir peut-être pas est-ce que les gens qui travaillent dans la mathématiques constructives ils ont aussi créé de choses nouvelles à part de construire alors donc tous les théorèmes qui sont devenus constructifs sont nouveaux avant ils n'étaient pas ils n'étaient pas là et puis des fois ça arrive que on a quand même une grande tendance à simplifier les preuves c'est très étonnant le petit bouquin de Minds, Rituals, Rituals d'Algebra Constructive en 300 pages puisque dans les bouquins classiques c'est fait en 600 pages c'est à dire il y a une volonté de simplifier parce que de toute manière c'est très difficile de rendre constructif une preuve tant qu'elle n'a pas été simplifiée donc il se trouve que dans le procédé de simplification on finit par aboutir à quelques résultats surprenants qui surprennent même les mathématiques classiques en Algebra c'est arrivé plusieurs fois en fait tu as dit au début que les énoncés étaient différents les définitions les définitions et tu n'as pas parlé au second moment de l'égalité oui j'ai dit que Bishop dit l'égalité doit être démontrée être une relation d'équivalence et ça veut dire ça veut dire qu'il y a en filigrane dans Bishop un peu la théorie constructive des types de Martin Loeff avec les choses si compliquées sur l'égalité c'est pas dit en tant que tel mais on voit bien que si on veut faire fonctionner Bishop c'est ce qu'a essayé de faire Martin Loeff à un moment donné on se pose des questions bizarres et il faut traiter l'égalité de manière bon mais évidemment Bishop étant donné que le contenu c'est essentiellement des choses comme de n puissance k dans q c'est quand même pas très compliqué donc c'est beaucoup plus facile c'est des choses qui en théorie constructives des types ont un statut d'assez bas niveau c'est pas des objets trop compliqués alors que la théorie constructive des types essaye de prendre les préceptes de Bishop à un niveau de mathématiques extrêmement général est-ce qu'il y a une réflexion sur la notion de construction est-ce qu'on définit ce que c'est ? non justement c'est une notion pré-mathématique c'est à dire à chaque fois on va discuter est-ce qu'on est d'accord que c'est une construction ou pas donc il peut y avoir des théorèmes de mathématiques constructives où les mathématiciens constructifs ne seront pas d'accord il y en a un qui va dire oui c'est une construction il y en a un qui dira non moi ça m'arrive avec mes co-auteurs non il considère que c'est une notion première qu'on définit pas je suis désolée mais ça va pas être possible je pense de prendre trop de questions maintenant si c'est très rapide parce qu'il y a un troisième exposé à la fin de la matinée et ensuite on reprend à deux heures donc est-ce qu'il y a de l'application vraiment rassuré ça ok et disons les tests pour la réalité c'est de trouver que c'est une alors en gros un objet et son égard dans tous les contextes envisagés donc vous voyez quand on est à ce niveau-là c'est pas très méchant quand on est à ce niveau-là c'est quand même ce cadre-là qui est sous-jacent au contexte de l'analyse de base donc substituer un anti-égal à un anti-égal c'est pas méchant enfin je sais pas après la définition de l'égalité pour les fonctions est extensionnelle alors je pense que les gens les logiciens qui réfléchissent à ça ont des tas de choses à dire que je ne sais pas dire et qui répondraient partiellement à ta question je sais pas si c'était quelque chose qui était discuté à l'époque est-ce qu'il y a l'axiome du choix en fait qui est négocié dans le livre alors donc dans l'île de Bishop si on démontre quel que soit x il existe y c'est c'est qu'on a une manière de construire y à partir de x d'accord mais l'axiome du choix dit que il y a une fonction qui calcule y à partir de x c'est-à-dire que la construction est extensionnelle 2x égaux doivent donner 2y égaux et donc ça ça devient faux donc la version il y a une construction est vraie ou quasiment par définition de ce qu'on entend par quelque soit il existe par contre le fait que il y a une fonction qui est capable de réaliser ça il y a plein d'exemples ou manifestement ce n'est pas vrai c'est-à-dire quand vous prenez un cercle et vous essayez d'associer à tout diamètre un des deux points où il coupe le cercle il n'y a pas de fonction qui réalise ça enfin il n'y a pas de fonction connue parce qu'on ne sait fabriquer que des fonctions continues donc si vous suivez le point par continuité vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne va pas merci Sous-titrage ST' 501